... Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour 45 minutes d'information. Dans une semaine, débute le cinquième recensement général de la population. Une trentaine de chefs religieux ont échangé hier à Lomé avec le ministre en charge de la décentralisation sur les préparatifs de ce recensement. Le président de l'ONG SOS Village d'Enfants International était face à la presse ce matin à Lomé. Il a exposé ce qu'il a constaté après trois jours de visite dans les villages SOS au Togo. Invité de ce journal, Koudjo Aydam, il est directeur de l'Agence de développement urbaine et municipale. Il répond aux questions liées aux logements sociaux au Togo. Sport face à face, GSK d'Algérie, Asko de Cara ce soir, un match retour de la Ligue africaine des champions. Deuxième tour, le vainqueur sera en groupe à l'aller à Lomé 2-1 pour les Algériens. Les échos du palais et la revue de presse vont boucler cette édition. Sous-titrage ST' 501 Qui mieux que vous peut aider le pays à sensibiliser la population pour le succès du cinquième recensement général de la population ? C'est en ces termes que le ministre Payadou Aboukwessi de la décentralisation et des collectivités locales a ouvert hier les échanges avec une trentaine de chefs religieux venus de toutes les horizons du pays. Ce recensement va permettre de disposer des indications nécessaires pour le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de la feuille de route gouvernementale et des agendas nationaux. Les participants ont reçu des informations nécessaires pour un recensement réussi. Au Nédanou, au Lédeodo, il est chef de canton de Borgou dans la préfecture de Thônes. En prélude au cinquième recensement national de la population et de l'habitat, nous avons été conviés, nous chefs traditionnels, puisque nous sommes avec nos populations et les chefs religieux, pour être outillés de tous les contours liés à ce recensement. Nous avons effectivement bien cerné tous ces contours et comme l'un des rôles essentiels de la chefferie consiste à sensibiliser nos populations, nous avons pris l'engagement fort dès notre retour et dans nos milieux prospectifs. Nous allons au prime abord réunir l'ensemble de nos collègues chefs traditionnels pour leur partager les tenailles et les aboutissants de ce recensement. Les opérations du recensement vont commencer le 23 octobre prochain et prendront fin le 12 novembre prochain. Le président du SOS Village d'Enfants International a achevé au Togo une visite de trois jours. C'est la première fois qu'il arrive dans notre pays depuis sa prise de fonction en juin 2021. Docteur de Régé Ouardofa est venu vérifier la mise en œuvre des différents programmes de son institution. Au terme de son séjour, il a animé ce matin une conférence de presse au siège du SOS Village d'Enfants à Lomé. Au cours de son séjour au Togo, Docteur de Régé Ouardofa a touché du doigt les différents programmes et un projet mis en œuvre au niveau national. Une occasion pour le président d'échanger avec les bénéficiaires des programmes. Pour Docteur de Régé Ouardofa, cette visite a permis de voir les progrès réalisés et des défis qui restent à relever. Pour lui, c'est la magnitude et l'échelle de comment les droits de l'enfant sont, je ne veux pas dire bafoués, mais ils ne sont pas respectés au Togo. Le Togo a plus de la moitié de sa population qui vit au-dessus du seuil de la pauvreté et c'est les enfants qui en souffrent. La pandémie de COVID-19 a aussi aggravé le problème des enfants et notamment les jeunes filles qui sont forcées à se marier très tôt. La violence faite aux femmes basée sur le genre, manque d'éducation et d'accès à la santé et à l'éducation sont des problématiques critiques que j'ai rencontré sur le terrain. J'ai remarqué aussi que SOS est en train de jouer son rôle pleinement, notamment en essayant de combler ce manque des services sociaux primaires que j'ai remarqué sur le terrain. Créé en 1979 au Togo, SOS Village d'enfants est une organisation non gouvernementale de développement social qui oeuvre pour les droits des enfants. Il prend aussi en compte les jeunes qui ont perdu ou risquent de perdre la prise en charge de leur famille. L'ONG est présente dans quatre régions du Togo et compte plus de 13 000 enfants. Jérusalem, les hommes de médias du Togo qui étaient à cette conférence de presse vont enfin vivre de leur travail. Une convention collective vient d'être signée, c'était hier à Lomé, entre le gouvernement et les patrons de presse. Cette signature vise notamment à revoir le mode de recrutement et le salaire des journalistes, pas comme Johnson. Ce document de 37 pages, comportant cinq quatre articles signés hier, démontre l'intérêt que porte le Togo sur les conditions de vie des professionnels des médias. Professeur Akoda Ayewadan, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Lorsque la question de la convention collective est abordée, le ministère de la fonction publique était présent parce que le ministère de tutelle finalement pose les questions relatives aux salariés. Lorsqu'on parle de convention collective, l'on parle tout simplement d'un instrument qui va définir de façon plus précise les règles qui vont gouverner les relations entre les patrons dans un secteur d'activité et les salariés. Sous le couvert du code du travail. Et c'est la raison pour laquelle l'on invite en général les patrons et les salariés du secteur à se retrouver et tirer le meilleur d'entre eux. Je voudrais remercier très sincèrement les différents acteurs, les patrons de presse, les différents secrétaires généraux et représentants de journalistes pour l'engagement dont ils ont fait preuve tout le long de ce processus. La signature de cette convention a vu la participation active de plusieurs organisations et syndicats de presse. Quelques-uns ont réagi. Une nouvelle ère s'ouvre dans le monde des professionnels des médias du Togo. Nous avons mis plusieurs années et c'est après des rudes travaux que nous avons eu cette journée. Ce que nous avons fait aujourd'hui en signant la convention collective avec tous les articles qu'elle comporte est un départ pour marquer le professionnalisme dans notre métier pour travailler autour de la responsabilité des travailleurs et des employeurs. Je serais d'accord avec moi qu'on ne cherche pas trop à contrôler tout ce qui ne va pas. Désormais, nos organisations d'employés demandent que l'on mette tous les employés dans les mêmes conditions. On n'a pas besoin d'être membre du syndicat pour bénéficier de ce que la convention prévoit désormais. Mais une fois que vous êtes employés dans un organe de presse sur l'ensemble du territoire national, vous devez bénéficier des fruits de cette convention collective. C'est pour ça que nous appelons tout le monde à œuvrer et à être à l'écoute. Cet accord intervient à quelques semaines de la fin du moratoire de trois ans introduit dans le code de la presse et de la communication pour permettre aux différents acteurs de se conformer pleinement aux dispositions qui résistent la pratique du journalisme au Togo. La presse était également un autre rendez-vous car demain dimanche sera célébrée dans le monde entier la journée de l'alimentation. Elle est placée cette année sous le thème « Ne laisser personne de côté ». En prélude à cette célébration, cette presse a été invitée à une conférence de presse. Yaou Kamake. C'est un panel de plusieurs conférenciers qui a échangé avec l'assistance autour de la thématique « Amélioration de la promotion de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie ». Il a été question d'identifier des défis à relever afin de venir à bout de la crise alimentaire dans un monde aujourd'hui confronté à de nombreux chocs sociaux sécuritaires, explorer de nouvelles stratégies qui permettent véritablement de ne laisser personne de côté comme le recommande le thème de cette 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Un thème que le chargé de programme Mohamed Dioua explique. On a connu la crise sanitaire, la crise économique, la vie chère, il y a des conflits. Tous ces facteurs conjugués ont exacerbé la situation de sécurité alimentaire dans le monde et la FAO, en collaboration avec tous les États membres, lance un appel au monde entier à prendre en compte davantage les personnes les plus vulnérables pour que la situation actuelle puisse s'inverser. Un accent particulier a été mis sur des systèmes innovants à exploiter pour une compétitivité des produits togolais d'Indiog Konlani, directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture. La recherche, l'innovation est à la base de tout développement. En ce qui concerne le secteur agricole, il s'agit de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face au niveau des fiches. Avec l'arrivée de la Covid, il faut mettre en place le numérique. Avec les effets pervers du changement climatique, il faut mettre en place les semences améliorées. Avec la dégradation des sols, je pense que des recherches sont faites. Et avec l'aide des partenaires, le Togo a élaboré sa carte de fertilité des sols. Le thème « Ne laisser personne de côté » interpelle à plus d'un titre, dès lors que plus de 3 milliards de personnes, soit près de 40% de la population mondiale, n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine. Pour cette alimentation saine, il faut donc consommer les produits de chez nous. Et la promotion de cette consommation a été officiellement lancée hier à Lomé. Et c'est dans la préfecture de Lac. L'initiative de cette troisième édition vise à accroître la consommation locale. Odette Spira. La deuxième édition a donné des résultats satisfaisants. Elle a permis de relever aussi les besoins au niveau des très petites et moyennes entreprises TPME. Il s'agit pour le ministère désormais de relever ces défis des TPME pour booster la consommation locale. Kradjo a dédié ministre en charge de la consommation locale. En matière de transformation de nos matières premières locales, les segments qui s'adonnent plus à cette activité, ce sont les TPME. Et pour nous, lorsque l'on met l'accent sur la consommation des produits et services locaux, nous donnons matière à ces TPME qui sont des acteurs économiques. Et donc plus il y a le potentiel en matière de consommation, plus de visibilité des produits, et bien ces TPME vont produire davantage. Cette politique portée par le Togo pour la promotion des produits locaux est salue par l'UOMOA. Aminata Lopaye, représentante résidente de la commission de l'UOMOA au Togo. La hausse des plus des produits de première nécessité que nous vivons en ce moment donne raison aux ministres des commerces de l'UOMOA qui ont su mettre en place cette demande cohérente de promotion des produits locaux. Et je me réjouis. De ces deux premières éditions sont sorties deux plateformes. La plateforme Togo, une vitrine pour la promotion et la commercialisation des produits locaux. Et Namacia qui permet de vérifier les abus et les prix plafonnés sur le terrain. Ces deux plateformes ont été présentées à l'assistance. Ces différentes réalisations ont retenu l'attention du ministre en charge du développement à la base, Myriam Dalmeda de Souza. Au-delà de ces beaux témoignages, nos entrepreneurs ont également mis en exergue quelques difficultés résiduelles. Je voudrais ici les rassurer que le gouvernement a conscience de ces difficultés et les a anticipées à travers différentes nouvelles initiatives. Trois meilleurs promoteurs des produits locaux ont été aussi primés à cette cérémonie. Le premier prix est allé à l'épicerie Le Levant, suivi du supermarché. Le champion est en troisième position, le samaritain. Le ministre Adédié avait à ses côtés ses collègues de la communication, de l'environnement, de l'artisanat et de l'inclusion financière. Il faudrait donc mieux gérer son revenu pour une meilleure consommation locale. Et pour cela, nous avons suite de la série des dossiers sur l'éducation financière. David Gatte Nyamikou, promoteur du programme « Mes finances, mes choix ». Il planche aujourd'hui sur le recyclage des documents scolaires. Ses propos ont été recueillis par Charlotte Aja. C'est important de pouvoir recycler, réutiliser. Ces deux mots, je vous dis, on ne finira pas de le répéter. Recycler, réutiliser, tant que c'est bon. Demandez à des collègues des anciens cahiers, demandez à des neveux des anciens cahiers, des anciens livres. Criez une économie sociale solidaire au sein de votre réseau familial et du réseau scolaire. Tout ceci nous permettra de vraiment économiser sur ces coûts de documents que les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin des documents, mais ce n'est pas obligé d'acheter chaque année. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible. Je demande même aux écoles s'ils peuvent de faire des séances d'échange. Il y a des élèves qui sont en train de partir, qui ont suivi le APC, qui n'ont plus besoin du document parce qu'ils sont en train de monter en année supérieure. Qu'ils puissent balancer ça aux autres, au lieu de retrouver ce document dans un tiroir à la maison. Et malheureusement, certains élèves même se permettent de laisser ces livres n'importe où, ou même de jeter ça pratiquement. Finalement, il faut essayer d'être réaliste. Hors du Togo, d'abord au Burkina Faso, les forces vives ont adopté une nouvelle charte de la transition. Elles ont désigné le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Il va assurer cette période de transition jusqu'en 2024. Âgé de 34 ans, ce responsable militaire était à l'origine du coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba il y a juste deux semaines. Il avait alors assuré qu'il ne resterait pas longtemps au pouvoir. Le président chinois Xi Jinping devrait être reconduit pour un troisième mandat inédit à la tête du Parti communiste chinois PCC lors du 20e congrès demain dimanche. C'est le signe d'un pouvoir personnel consolidé. Sa campagne est basée sur la lutte contre la corruption. En France, pendant ce temps, les pompes à essence sont encore à sec. Un appel à une journée de grève interprofessionnelle. Une marche contre la vie chère sur fond d'inflation et de hausse des prix. Tous les ingrédients semblent réunis pour une explosion sociale en France. Problème, l'essence manque toujours dans les stations et le retour à la normale promis par Emmanuel Macron, le chef de l'État pour le courant de la semaine prochaine serait hypothétique. Place à l'invité de notre journal. Il s'agit de Koudjo Aydam. Il parle de la construction des logements sociaux. Où ces logements sociaux seront-ils construits? Ces constructions seront-elles à la portée de la bourse des Togolais? Des questions posées à notre invité, directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal. Il est au micro d'Odette Spira. M. Aydam Koudjo, directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal. Bonjour et merci de nous recevoir. Alors, le gouvernement s'est engagé dans la construction des logements sociaux il y a quelques années déjà. Dites-nous, quand on t'emparle, logements sociaux? Merci Madame, merci de l'occasion que vous me donnez pour développer ici un peu la vision et l'idée qui sous-tendent le programme des logements sociaux qu'a initié le gouvernement togolais à travers le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. Nous attendons ici par logements sociaux. D'abord, je voulais dire que nous, dans l'élément du langage, nous ne parlons pas de logements sociaux. Mais pour que ça soit compréhensible à tout le monde, nous parlons plus des logements à coût abordable. C'est-à-dire que ce sont des logements que peut s'offrir le togolais de bas ou moyenne revenu. Donc, c'est ce que nous appelons des logements sociaux. Mais c'est avant tout des logements décents qui offrent toutes les commodités, qui permettent à son occupant de pouvoir s'épanouir. Mais la seule spécificité, c'est que ces logements sont à coût abordable à cause des actions, des subventions de l'État pour pouvoir réduire les coûts de ces logements. Quel est l'état des lieux de ces habitats sociaux au Togo ? Effectivement, ce programme, comme je vous le disais tantôt, c'était une vision du chef de l'État qui, dans son discours, à la veille de la fête de l'indépendance, le 27 avril, le 26 avril 2014, avait souhaité offrir à tous les Togolais des logements à coût abordable. Donc, c'est d'abord une vision et une volonté politique du chef de l'État. Donc, ce que nous traduisons un peu dans les faits par ce programme des 20 000 logements. Où est-ce que nous en sommes ? Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'en termes de logements sociaux, il y a plusieurs phases que je vais vous énumérer. Ou bien en termes de promotion immobilière en général, il y a déjà la phase de la mobilisation foncière. Donc, aujourd'hui, le Togo a pu mobiliser, sécuriser 1 177 hectares de fonciers qui vont servir à ce programme de logements sociaux. Deuxième aspect, il faut pouvoir mobiliser le financement. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pu trouver des partenaires financiers qui accompagnent le Togo. Du moins, dans la première phase de ce programme-là, c'est-à-dire l'élaboration des études. Donc, nous avons des partenaires financiers et avec le gouvernement togolais qui se sont mobilisés pour quand même avoir un fonds disponible pour pouvoir faire ces études-là. Donc, pour le moment, nous sommes à ce niveau. Nous sommes en discussion avec des promoteurs qui viendront en partenariat avec l'État construire ces logements sociaux. Nous sommes en discussion aussi avec d'autres bailleurs qui vont aussi financer la construction de ces logements-là. Nous sommes en discussion avec les banques qui vont appuyer et accompagner les acquéreurs dans l'acquisition, dans l'achat de ces logements. Voilà là où nous en sommes. Mais bien avant ces 20 000 logements-là, le Togo a eu quand même à expérimenter une phase pilote de construction de logements où on avait construit à peu près un millier de logements à la cité Mokoko à Adidogome. Donc, effectivement, il y a déjà une phase pilote qui est déjà passée, qui est finie complètement. Et maintenant, on veut passer à la phase concrète, à la réalisation de 20 000 logements. Et à ce niveau-là, on est à la phase préparatoire, c'est-à-dire l'élaboration des études, qu'on doit pouvoir faire des études. Donc, on est en phase de sélection des entreprises qui vont faire des cabinets, qui vont faire ces études-là. Après ces études-là, on va maintenant sélectionner les promoteurs qui vont vraiment réaliser les travaux. Donc, nous pensons, suivant notre chronogramme, on n'est pas du tout en retard parce que, suivant notre chronogramme, cette phase préparatoire ou la phase des études, comme nous le disons, va s'achever au deuxième ou au troisième trimestre 2023. Le deuxième trimestre 2023. Et les premières constructions vont commencer à partir du mois de septembre 2023. Donc, on aura, après deux années devant nous, pour pouvoir construire la majeure partie de ces 20 000 logements-là. Est-ce que ces logements sociaux sont-ils à la portée de la bourse de tous les Togolais ? Parlons d'abord de la cité Mopopo et des logements à venir. Est-ce que ces logements seront à la portée ? La cité Mopopo faisait partie d'une phase pilote. Et cette phase-là nous a enrichis. Ça nous a permis de voir quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir, quels sont les problèmes qu'on a pu... On a tiré les leçons des problèmes que nous avons pu rencontrer. Effectivement, il y a un problème de ciblage de la population cible. On a tiré les leçons de cette phase-là. Et on est un peu plus aguerris. Donc, je peux vous dire que pour ce nouveau programme des 20 000 logements, la cible, c'est les populations à moins et à faible revenu. Donc, quand nous le disons, nous connaissons tous un peu le niveau de vie de nos populations. Donc, l'État met tout en œuvre pour que ces populations-là qui sont ciblées puissent accéder à ces logements. Donc, c'est pour cela que nous discutons avec les banques. L'État subventionne beaucoup, puisque l'État mettra en place au profit des promoteurs le foncier, c'est-à-dire le terrain. L'État mettra en place des mécanismes d'exonération de taxes fiscales. L'État va s'occuper de l'aménagement même du site. C'est-à-dire que le promoteur, il ne viendra que construire. Toutes ces actions-là permettent de pouvoir tirer le coût. Le coût de la construction et le coût de vente de ces logements vers le bas et permettre effectivement à nos concitoyens qui ont des revenus faibles, des revenus moyens ou modestes, de pouvoir accéder à ces logements-là. Donc, je pense que pour nous aussi, c'est un objectif très important. Nous faisons très attention pour que ces logements-là atteignent exactement les cibles qui ont été identifiées. Dites-nous, quelles sont les zones ou bien les régions retenues pour la construction de ces logements sociaux ? Effectivement, le programme de construction de logements, c'est un programme qui est destiné à tout le territoire togolais. Surtout le territoire togolais. Mais la phase des 20 000, c'est-à-dire les 20 000, les premiers 20 000 logements qui vont être construits, seront concentrés dans la localité de Kome, qui est dans la région maritime, où nous avons un terrain, on a mobilisé un foncier de 1 177 hectares. Ça nous permettra aussi, je ne dirais pas que c'est une phase pilote, ce sera une première réalisation. Et nous ne faisons pas que construire les logements, ce sera carrément une ville nouvelle en fait. Ce sera l'érection d'une ville nouvelle à ce niveau-là. Et après Kome, effectivement, il y aura une autre localité, dans une autre région qui sera identifiée. Et on va le faire, ce programme va aussi se faire là-bas. Donc là, nous commençons par Kome, mais ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire togolais. Monsieur le directeur général, vous avez parlé de quelques défis et difficultés rencontrés au niveau de la cité Mokopo. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces difficultés dont vous parlez ? Oui, nous ne vous le cachons pas. Effectivement, l'une des difficultés principales, c'est atteindre exactement les cibles qui ont été identifiées. Puisque effectivement, sur Mokopo, nous avions dit que ça s'adressait aux populations à faible et à moyen revenu. Au bilan, puisque le programme est achevé, nous constatons que nous avons pu quand même atteindre les populations à moyen revenu. Parce que vous trouvez des fonctionnaires, vous trouvez aussi d'autres catégories de ressources un peu plus élevées. Mais le constat, c'est que les populations à faible revenu, on n'a pas pu les atteindre sur ce programme-là. Ça, c'est l'une des difficultés. C'est peut-être, on pourrait le dire, l'un des défis auxquels nous avons été confrontés. Il y a eu aussi d'autres, peut-être le fait de ne pas être dans les délais. Parce que sur ce programme-là aussi, les délais n'ont pas été exactement respectés. Et ça, c'est pour des raisons diverses. Mais nous l'avons aussi constaté et nous nous en tenons compte maintenant dans la préparation et dans le montage de ce nouveau projet. M. Edam Koudjo, directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal. Pour terminer, qu'est-ce qu'on retient du mois de l'habitat édition 2022 ? D'abord, je crois que pour cette journée, la première des choses, la chose importante à retenir, c'est le thème. Attention à l'écart, ne laisser personne ni aucun endroit de côté. Ça veut dire que ça nous exhorte à l'inclusion, à la solidarité. Et ça nous permet aussi de regarder un peu en arrière et de voir tout ce que nous avons fait. Est-ce que ça a pris en compte tout le monde ? Et je crois que ça aussi, c'est la volonté du chef de l'État, de faire en sorte que tous les Togolais et tous les Togolaises soient dans des conditions acceptables, puissent avoir accès aux infrastructures, puissent avoir accès aux équipements de proximité et puissent avoir accès à des logements décents. Donc je crois que le thème de cette année de la Journée mondiale reflète exactement cette vision-là et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi une occasion de pouvoir, comme on l'avait dit pour cette année, nous avons couplé avec la Journée porte ouverte du ministère. Je crois que c'est aussi l'occasion de faire découvrir un peu toutes les compétences qu'il y a au sein du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, de la réforme foncière et surtout toutes les activités que nous menons. Monsieur Adam Koudio, merci. C'est moi qui vous dis merci. C'est le temps des échos du palais. 11 ans de réclusion criminelle. C'est la peine récrise contre le sieur Eze Ekeze de nationalité nigériane. Il est accusé de trafic international de drogue à haut risque. Retour sur l'effet avec Hélène Asabi. D'après les faits, l'accusé Eze Ekeze, convoyeur de son état, avait été arrêté le 30 septembre 2015 à Lomé. Il lui est reproché d'avoir confié à un transporteur, le nommé Abdul, à la frontière du Ghana, 31 ballots de friperie contenant 778,6 kg de cannabis pour être convoyé au Nigeria. À la barre, l'accusé a déclaré avoir été sollicité au Ghana par un certain Tinedu, également de nationalité nigériane, pour convoyer les ballots de friperie au Nigeria. Celui-ci précise ensuite qu'il ignorait l'existence de la drogue dans la marchandise qui était bien emballée. À l'issue des débats, Eze Ekeze ainsi que trois autres accusés, Tinedi, Henri et Ifani, en fuite, sont reconnus coupables d'avoir contrevenu aux dispositions légales et réglementaires concernant l'exportation, l'importation et le transport de drogue à haut risque. Le nommé Eze Ekeze est condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour trafic international de drogue à haut risque et interdit du territoire togolais pour une durée de 10 ans. Quant aux trois autres accusés en fuite, ils écopent de 20 ans de réclusion criminelle et un mandat d'arrêt international a été émis à leur encontre. Nous allons directement passer au sport puisque la Ligue des champions d'Afrique est au programme pour le compte du deuxième tour retour. Et donc déjà hier, il y a eu des matchs joués. Petro, Rwanda de l'Angola a battu Keptaon, un but à zéro. Mamelo Descendance d'Afrique du Sud a pulvérisé la passe, huit buts à un. Zamalek d'Egypte a réussi largement contre Flambeau du centre, cinq buts à un. CR Belouzdad a gagné Doliba du Mali, deux buts à un. Aujourd'hui, les matchs se poursuivent et cet après-midi, le tout-puissant Mazambé de la République démocratique du Congo aura comme adversaire Vipès. Al-Ali d'Egypte joue contre U.S. Monastire, Espérance de Tunis, de la Tunisie, joue contre Plateau United de Nigeria. Al-Ali Tripoli de la Libye se mesure à Al-Mérec. Raja Klob Athletic du Maroc, défi à SN Nijérec. Et puis G.S. Kabili joue contre Asko de Kara. Ce match retient notre attention car les jeunes et noirs de la Cosa ont deux buts à marquer ce soir pour espérer se qualifier pour les matchs de groupe de la Ligue des Champions. Si cela n'est pas fait, Asko sera versé en Coupe CAF pour les matchs de barrage. En tout cas, demain, cette compétition se poursuit et voici les affiches. Simba de la RDC sera aux prises avec Primero Agüesto de l'Angola. Roya de la Guinée va s'opposer à Assek Mimo de la Côte d'Ivoire. Côte aux sports du Garoua s'opposent à Roya Léopard. Al-Hilal Androuman du Soudan aura comme adversaire Young Africans de la Tanzanie. Et puis Ouidad Athletic Club du Maroc se mesure à Ravès United du Nigeria. Demain également seront aux prises les matchs de la Coupe CAF, deuxième tour, retour. Et pour cela, l'ASK du Cara sera en déplacement en Algérie. Son anniversaire s'appelle l'USM au match Allé à Lomé. L'USM s'était imposé sur la marque de deux buts à zéro. L'ASK devra donc marquer trois buts pour se qualifier pour la phase des matchs de barrage. Auquel cas, le Club du Cara sera simplement invité pour rejoindre le championnat tougolais qui commence le 6 novembre prochain. Passons à la revue de presse pour boucler cette édition. Les principaux sujets abordés par la presse arrivés à notre rédaction cette semaine ont trait au déplacement du président de la République. Fort Nya Singbe à Washington, à la croissance économique que connaît le Togo malgré la conjoncture, à la fonction publique tougolaise et aux grossesses en milieu scolaire. Léontine Atteguima et David Chakvira nous font découvrir les contenus. Et oui, Fort Nya Singbe est rentré de Washington ce vendredi. Il a pris part aux assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et FMI en temps des fonds monétaires internationaux. Togo presse, Ouara les vainqueurs et flambeaux des démocrates s'y sont intéressés. Léontine. Oui, Ouara les vainqueurs, mais à la une, Fort Nya Singbe, invité spécial, l'expérience du Togo encore sollicitée. Dans sa publication du 13 octobre, il relève que les performances appréciables de l'économie togolaise seront soutenues par les partenaires en développement. Et c'est dans quel but tout cela ? C'est pour maintenir la dynamique de la croissance inclusive malgré la conjoncture actuelle précise Ouara les vainqueurs. Et que dit flambeaux des démocrates au sujet de ce déplacement de Fort Nya Singbe, Léontine ? Flambeaux des démocrates abordent à sa une le caractère spécial de l'invitation de Fort Nya Singbe. Tiré de la présidence, la parution base son écrit sur les échanges entre la directrice générale du FMI, Cristalina Georgieva, et Fort Nya Singbe. Échanges essentiellement consacrés aux performances économiques du Togo et le soutien de l'institution monétaire. Et c'est de bonne guerre. Et pourquoi ? Puisque le Togo veut augmenter de 4 points ses résultats économiques de cette année par rapport aux 5,5 sur 100 de l'an dernier. Léontine, quelle est la presse qui le dit ? David, c'est le messager qui le relève dans sa publication du 12 octobre. Mais précise dans son titre que le pouvoir d'achat est menacé parce qu'il y a une augmentation du taux d'inflation moyen qui avoisine le 10e. Le journal précise à partir des propos du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, que le gouvernement a conscience de cette menace. C'est pour cela que le président Fort Nya Singbe a pris le 16 septembre dernier 10 mesures en faveur des travailleurs du secteur public et des retraités. 10 mesures en faveur des travailleurs et des retraités du Togo. Est-ce que ces mesures touchent réellement les Togolais dans leur ensemble ? Justement, la lanterne se pose la question pourquoi ces 10 mesures n'impactent-elles pas la vie des populations ? Est-ce du Pupo ? S'interroge encore le journal qui affirme que les produits céréaliers coûte les yeux de la tête aux populations. Dans ce même article du 13 octobre, le journal donne les prix des produits céréaliers dans les marchés de l'Omé. Le nouveau maïs est vendu à 500 francs le bol, tandis que l'ancien est autour de 800 francs. Le bol du Gary est à 1200 francs, précise le journal. La presse s'est également intéressée à la fonction publique cette semaine. Oui, David, ouara les vainqueurs pour sa part, regardant du côté du secteur public, dit que le nombre de travailleurs est en hausse conformément aux ambitions de développement du Togo. Il cite pour ce faire un extrait du rapport du ministère de l'Économie et des Finances. De ce rapport, ouara les vainqueurs énumèrent que du 1er janvier au 31 mars de cette année 2022, il faut le préciser, l'effectif du personnel public a augmenté de 245 fonctionnaires. Mais ouara les vainqueurs a été contredit et c'est par Flambeau des démocrates. Oui, David, Flambeau des démocrates relève que 670 fonctionnaires dès le 1er janvier 2023 diront au revoir au secteur public. La parution titre fonction publique, la retraite tend ses bras à 670 fonctionnaires dès janvier prochain. Comme quoi, en définitive, la hausse se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Léontine, la question des grossesses en milieu scolaire également a été abordée par la presse. Tout à fait, le libéral est revenu sur des cas de grossesses en milieu scolaire et constate que l'année 2021-2022, c'est près de deux filles sur dix des établissements qui ont contracté des grossesses. Ce qui veut dire qu'il y a une régression des cas de grossesses dans nos écoles, contrairement aux années précédentes. On peut alors déduire que les mesures coïncitives prises par le gouvernement commencent par porter des fruits. Effectivement, on le remarque. Nous donnons rendez-vous aux auditeurs pour la revue de presse. Tout à fait, rendez-vous pris sur samedi prochain à la même heure. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Tout comme Léontine Atogima et David Chakvira, Pluriel sera au rendez-vous samedi prochain. Et pour y arriver, voici les titres qui ont été abordés pour cette édition qui vous donne rendez-vous. Dans une semaine, débute le cinquième recensement général de la population. Une trentaine de chefs religieux ont échangé hier à Lomé avec le ministre en charge de la décentralisation et c'est sur les préparatifs de ce recensement. Le président de l'ONG SOS Village d'Enfants International était face à la presse ce matin même à Lomé. Il a exposé ce qu'il a constaté après trois jours de visite dans les villages SOS au Togo. Invité de ce journal, vous l'avez écouté, c'est Kudjo Aydam. Il est directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal. Il a répondu aux questions liées aux logements sociaux au Togo. Et surtout, on lui a demandé si la bourse des Togolais permet de s'offrir un logement dit social. Sport Football face à face, JSK, Asko ce soir et c'est en Algérie. C'est un match retour de la Ligue africaine des champions. Deuxième tour, le vainqueur sera en groupe et à la Léa Lomé 2-1 pour JSK d'Algérie. Les échos du Palais et la revue de presse ont bouclé cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada